Noël approche. Quoi de plus beau qu'une famille réunie sous le sapin ? Marie a un nouveau message à poster sur sa page Facebook. Elle a une bonne nouvelle à partager avec tous ceux qui la suivent aujourd'hui. Lundi soir, on m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement, un donneur avait été contacté et qu'aucune date de greffe n'est convenue. Mais effectivement, c'est un espoir pour nous. Un espoir, après une énorme déception la semaine dernière. Marie apprend que la greffe de moelle osseuse prévue le 11 décembre n'est plus possible. Il faut trouver en urgence un nouveau donneur compatible. La jeune maman décide de lancer un appel sur son blog. C'est un appel à l'aide. Plus, plus, plus. Je vous en supplie, prenez cette annonce au sérieux. Il faut absolument que ça circule chez vous, autour de vous. Sa vidéo est partagée des milliers de fois. Ni la jeune femme, ni son mari Samuel qui l'accompagne dans son combat ne s'attendait à un tel élan de solidarité. J'imaginais que ça toucherait les fidèles de la page, mais de là à ce que la page grandirait en abonnés à ce point, et que les gens soient inventifs des initiatives qu'ils allaient pouvoir prendre pour que cette information se divulgue encore plus. Non, non, ça, je crois même qu'aujourd'hui, je n'ai pas tout à fait réalisé l'ampleur que ça a pris. Tout ce que les gens pourront faire pour donner une lueur d'espoir à n'importe quel malade, il faut continuer. Il faut continuer, il faut que, voilà, l'EFS a l'air de recevoir une quantité de coups de fil comme ils n'ont jamais reçu. Ils en sont heureux aussi parce que ça va aider énormément de monde. La France ne compte encore que 300 000 inscrits sur le registre national des donneurs de moelle osseuse. A titre de comparaison, ils sont plusieurs millions en Allemagne.